Bonjour, j'ai l'intention de répondre à quelqu'un que je prends très au sérieux, qui est le patron du MEDEF, M. Roux de Bézieux, qui a fait un discours dans lequel il a développé ses vues sur ce qui a lieu de faire aujourd'hui. Je prends le personnage au sérieux parce qu'il l'est et quand je lis ses interviews, quand je lis ses textes, je vois qu'on a affaire à quelqu'un qui a une pensée globale, avec laquelle je ne suis pas d'accord, comme il n'est pas d'accord avec la mienne, mais au moins ça permet l'échange, l'argumentation. Ce n'est pas juste des gérémiades sur les impôts et les charges sociales, qui est le disque rayé du patronat depuis 45 ans. Bon, je ne me rappelle pas une période où j'ai arrêté, mais c'est pour ça que je dis 45 ans pour vous faire un paquet quoi. Voilà, alors M. Roux de Bézieux est intervenu sur la manière de sortir pour les Français de la difficulté dans laquelle est leur économie dans l'ensemble. Et M. Roux de Bézieux a déjà dit une chose au moins qui m'apporte, il a dit que le seul créateur de richesses était le travail. Bon, voilà, c'est bien pour le patron du MEDEF de dire un truc pareil, bon, il ne nous saoule plus avec le capital et je ne sais quoi, parce que le capital il en faut, eux ils le présentent comme du travail accumulé, mais ce n'est pas que du travail accumulé, c'est de l'accumulation pour certains et le reste pour les autres. Donc le capital ne produit rien, ce qui produit c'est le travail humain avec l'aide des machines qui elles-mêmes forment une partie du capital. Mais c'est le travail humain, vous mettez une machine, elle ne produit rien toute seule. Même si vous mettez un robot, il faut le fabriquer le robot, donc de toute façon, il y a un moment où il y a un autre, il y a le travail humain. Alors que dit M. Roux-de-Bézieux, avec quoi je suis en désaccord absolu ? Il dit la chose suivante, j'ai ouvert le débat sur le temps de travail au niveau de l'entreprise, ça c'est son texte, travailler plus que n'avais-je pas dit au pays des 35 heures. Bon, c'est gentil de rappeler qu'on est le pays des 35 heures, mais depuis que les 35 heures ont été adoptées par le gouvernement de Lionel Jospin, par l'Assemblée nationale sous le gouvernement de Lionel Jospin, ils se sont arrangés pour en décricoter complètement le contenu. Quand vous dites la durée, alors 35 heures, c'est la durée légale du travail, d'accord ? Mais personne ne travaille 35 heures dans ce pays. La moyenne, c'est encore les 39 heures. Bon, alors, et pourquoi ? Ben, parce qu'il n'y a aucune raison que ça ralentisse cette extension du temps de travail salarié, parce que le temps de travail, ce n'est pas que le travail salarié, il y a tout ce que vous faites chez vous, c'est aussi du travail. Bon, pourquoi les 35 heures sont devenues très bien ? C'est une évocation quoi, parce que la 36e heure, pour qu'il y ait 35 heures, il faut que la 36e heure, première heure supplémentaire, bam, elle coûte plus cher. Mais progressivement, ils ont rabaissé ça. Ils l'ont rabaissé, 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 et sous Macron, ils ont permis que cette première heure supplémentaire ne vaille que 10% de plus que la 35e. Et bon, à ce tarif-là, on n'embauche pas quelqu'un, de plus. On fait travailler le même le plus longtemps possible. Donc, quand on parle du pays des 35 heures, il faut se souvenir qu'on ne parle plus de 35 heures réellement travaillées par les gens, hein ? Parce que c'est ça qu'ils essayent de faire croire, qu'on se la coule douce, que personne ne faut rien dans ce pays. Bon, non, ce n'est pas vrai. D'abord, personne ne fait 35 heures et deuxièmement, enfin, s'il y en a qui le font, mais deuxièmement, ces 35 heures sont dans la loi, il faut qu'elles y restent, hein ? Mais de manière plutôt indicative que réelle. Après, il dit, depuis, j'ai cru entendre certains responsables politiques parler de travailler davantage. Alors, ça, c'est pas mal, comment il s'y prend, parce qu'il dit, j'ai cru entendre certains responsables politiques, ça ne dit pas de moi, hein ? Il s'agit de la droite, qui, eux, veulent travailler davantage. C'est pas mal, parce qu'il fait comme si ce n'est pas lui qui posait le problème. Donc, s'il y a des gens qui veulent vous faire travailler plus, vous savez à qui vous adresser ? C'est directement à la droite, les Républicains, tout ça, et aux Macronistes, c'est eux qui veulent faire suer le burnous. Et lui, roux de mes yeux, tranquille, il dit, ah ben moi, puisque vous en parlez, parlons-en. Et il dit, travailler plus, travailler davantage, je pense qu'il faudra réouvrir le débat, notamment quand on arrivera au moment des retraites. Aha ! Donc, la question des retraites, c'est pour faire travailler les gens plus longtemps, pas davantage dans le mois, dans la semaine, dans l'année, plus longtemps. Et pourquoi faire, s'il vous plaît ? Quel est l'intérêt de faire travailler des gens plus longtemps dans la vie ? Alors, on se pose la question, parce que nous, on vous répondrait, on a bien l'intérêt de ne pas le faire. Parce que si vous obligez les gens à rester au travail à cause de l'âge de la retraite plus longtemps, vous ne les mettez pas au travail, ils sont au chômage, et ils sont de plus en plus au chômage. Donc, tout ce que ça fait, c'est créer une charge pour la société pour indemniser le chômage de ces personnes. Et puis, pour la société vue comme une communauté humaine, c'est des gens qui n'ont plus de paye à la fin, parce qu'à un moment donné, c'est fin de droit. Donc, ils sont jetés dans la pauvreté et dans le néant social. Donc, monsieur de Bézieux devrait y réfléchir et répondre à cette question lui aussi. On peut penser qu'il a des parents, des gosses, etc. C'est sûr, il a une famille comme nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ce monde-là ? On leur dit, ben écoutez, débrouillez-vous, vous mourez, ce n'est plus notre affaire. Non, on ne peut pas. Donc, monsieur de Bézieux, il faut que vous compreniez que quand on s'occupe de gouverner un pays, on est obligé de se poser ce genre de questions. On ne peut pas le limiter à le temps de travail productif, c'est le seul qui compte dans la vie et tout le reste, ça ne compte pas. D'autant qu'après ça, vous avez dit quelque chose, monsieur, qui n'est pas vrai. Vous avez dit, je le dis très simplement ici, écoutez bien les gens, la richesse d'un pays, virgule, c'est la quantité de travail produit par un individu multiplié par le nombre des personnes qui travaillent. La richesse d'un pays, c'est le travail produit par la quantité de travail par une personne multiplié par le nombre de personnes. Et il dit, monsieur de Bézieux, tout le reste, c'est de l'idéologie. Aha ! Non, c'est ce que vous racontez là, qui est de l'idéologie. Parce que ce n'est pas vrai. La richesse d'un pays, ce n'est pas la quantité de travail faite par quelqu'un, c'est la quantité de richesse qui ont été produites. Et cette quantité de richesse ne dépend pas du nombre d'heures que travaille chaque personne. Parce que sinon, le pays le plus riche d'Europe, ça devrait être la Roumanie. Parce que c'est là-bas que les gens travaillent le plus longtemps, ou sinon la Bulgarie. Donc, je me permets de faire respectueusement remarquer, monsieur le patron des patrons, que le travail sans machine produit moins de richesse pour le pays que le travail avec des machines. Et que des machines de très bonne qualité produisent plus de richesse que des machines de mauvaise qualité. Et un travailleur bien formé et en bonne santé produit plus qu'un travailleur qui ne sait pas faire marcher la machine et qui est malade. Autrement dit, la vraie richesse d'un pays dépend de la bonne santé et de la qualité du travail qui est mis en œuvre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la productivité des travailleurs français est la plus élevée d'Europe. C'est eux qui bossent le mieux. Et ce n'est pas grâce à vous. Parce qu'ils bossent le mieux parce qu'ils sont formés à l'école publique. Ça, c'est les impôts et tous les trucs qui font pleurer les grands patrons d'habitude. Parce que c'est des impôts, c'est des charges comme ils disent. D'accord ? C'est ça. Et deuxièmement, c'est les machines. Et les machines, ce n'est pas vous. Pourquoi ? Parce qu'au cours des dix dernières années, vous avez augmenté, vous les patrons, vous les fonds de pension et tout ça, vous avez augmenté la part distribuée aux actionnaires de 70%, mais les investissements pour acheter des machines, tout ça, vous les avez réduits de 5%. Autrement dit, la vraie richesse d'un pays, c'est vous qui la détruisez. Parce que vous ne mettez pas assez de machines pour bien produire, parce que vous maltraitez les gens qui sont malades, parce que vous sabotez leur école, parce que vous ne voulez pas payer les services publics, et parce que, enfin, vous racontez des trucs qui ne correspondent pas à la réalité. Donc, je pense que ceux qui ont écouté ça, alors je l'ai relevé tout de suite parce que je connais la musique, on va entendre ça maintenant partout, les mêmes bons prends ma mère, très inspirés. Vous savez, l'avantage d'avoir mon âge, c'est que j'en ai tellement vu défiler des dirigeants qui racontent n'importe quoi que ça me fait rire maintenant. Par exemple, je me rappelle des années qui disaient, les bénéfices d'aujourd'hui, ce sont les investissements de demain qui donneront les emplois d'après-demain, il n'y a jamais eu autant de chômage, les bénéfices d'être goinfraie avec ça, tout est parti dans la sphère financière, rien dans la sphère produit, tout, hein, bobard ! Et ça a duré des années, il y en a une autre bien bonne, tiens, que je vais vous refaire, c'est avant de distribuer la richesse, il faut la produire. Ben oui, c'est le cas, elle est produite, non ? Vous n'êtes pas en train de nous dire qu'on ne produit plus rien. Donc, au produit, on doit distribuer de la richesse autrement, parce qu'elle est déjà produite et que vous prenez la plus grosse part. Donc, si vous en donnez une part plus importante aux gens, devinez ce qu'ils vont faire. Devinez ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont aller courir acheter des actions, de l'or, je ne sais pas quoi ? Non ! Ils vont aller acheter des choses pour la vie de tous les jours. Et vous savez ce qu'ils font là ? Ils suivent vos consignes. C'est vous qui leur avez dit, il faut consommer. Eh ben très bien, ils sont d'accord, donnez les sous. Macron leur a dit pareil, il faut consommer. Ben parfait, on va consommer, donnez-nous les sous. Donc moi, monsieur de Bézieux, je pense que là, vous n'avez pas marqué un point avec moi. Même on peut dire que c'est moi qui marque le point en ce moment. Alors, quand même, vous, vous êtes plus malin que les autres parce que vous dites donc le débat, vous travaillez davantage, nous l'aurons au moment des retraites. Vous avez prévu qu'il y aura un débat sur les retraites ? Vous savez comme moi qu'il n'y en aura pas, d'accord ? Donc, j'en déduis que ce n'est pas votre urgence, cette histoire de temps de travail, de retraite et du reste. Et vous n'avez pas tort parce que c'est vraiment perdre son temps que de se lancer dans une histoire pareille aujourd'hui. Alors, vous ne dites pas maintenant, la priorité c'est la relance, banco ça me va. La priorité c'est la relance, comment on fait, comment on l'organise, où on met les sous pour faire quelque chose qui ait du sens, que ce ne soit pas de l'argent jeté par les fenêtres comme ça, des aides de l'État par-ci, par-là, de tous les côtés, des impôts en moins encore. Il a inventé ça, monsieur Castex, ce n'est même pas original. Et ça ne marche pas, ça dure depuis une éternité. Mieux vaut qu'il y ait les sous qui rentrent dans la caisse, puis qu'on les mette au bon endroit, à développer des productions. Par exemple dans le textile, monsieur de Bézi, on a parlé de ça à un moment donné, parce que c'est vrai qu'il y a des patrons qui se sont auto-organisés à un moment donné pendant la crise pour produire des marques. Bon, si vous étiez tombé sur moi pour gouverner le pays, je n'aurais pas attendu que vous y mettiez. D'abord, ce n'est pas non plus fabuleux le résultat, je préfère le dire. C'est bien, c'est bien que ça ait été fait, mais ce n'est pas fabuleux. On aurait réquisitionné et évidemment que les patrons auraient été d'accord pour faire ça. Donc moi, je n'ai pas de doute que… Alors, je termine parce qu'il ne faut pas que ça dure deux heures ce truc. Alors après, qu'est-ce que vous dites ? Et vous ne dites pas non plus en 2022. Donc on en déduit qu'il va falloir parler du temps de travail avant 2022. Vaut mieux pour vous parce que celui qui est là, il a la même vision que vous, monsieur Macron. D'accord ? Donc si vous décidez de faire travailler les gens en 70 heures, comme lui, il est plutôt du côté de la finance, on s'en fout, il ne comprend pas de quoi il s'agit, il sera d'accord avec vous. Mais alors, attendez, là, c'est le mieux, monsieur de Bézieux, et là, je suis très fâché, parce que vous dites nos amis européens, vous ne gagnent rien, nous dire lesquels. Les fourmis généreuses de l'Europe du Nord qui ont contribué au plan européen, nous demanderons des comptes sur les réformes. Alors, monsieur de Bézieux, moi, je ne sais pas qui vous prépare vos fiches, mais là, vous n'êtes pas au courant, parce que les fourmis généreuses, il n'y en a pas. Les pays qu'on appelle frugaux, pour ne pas dire radins égoïstes et en plus voyous, parce que c'est des pays qui font des… qui accueillent les multinationales de nos pays pour qu'elles payent moins d'impôts chez eux. Bon, donc, ils ramassent, eux, en impôts, des sous qui devraient être chez nous. Hein ? Alors, vous osez appeler ça des fourmis généreuses, mais c'est une bande de radins qui nous a fait les poches. Et comme monsieur Macron a négocié n'importe comment, le résultat, c'est qu'eux tous, ils vont moins contribuer au budget demain qu'avant. C'est ça que vous appelez les fourmis généreuses ? Ils vont payer moins, mais ils vont recevoir autant. Par conséquent, on ne peut surtout pas appeler ça des fourmis généreuses. On peut appeler ça une bande de détrousseurs de coupeurs de routes. Hein ? Voilà. Non, non, non. Donc, vous vous trompez complètement. Quant à savoir s'ils vont nous demander des comptes sur les réformes, écoutez-moi bien, peut-être qu'ils vont en demander à vous ou à d'autres, mais à moi, ils ne sont pas prêts de le faire. Parce que je ne vois pas pourquoi on rendrait des comptes aux Hollandais et je ne sais pas qui, bon, qui viendrait voir comment les Français s'y prennent. On fait comme on veut et c'est grâce à ça qu'on est devenu une grande puissance. Et j'y ajoute, pas grâce à vous, parce que vous avez laissé se désindustrialiser le pays. Je ne dis pas vous, monsieur Roux de Bézieux, mais le MEDEV, vos prédécesseurs et tout ça, là. Hein ? Voilà. Vous croyez que j'ai oublié, moi ? Avec mon âge, je ne peux pas oublier monsieur Sturuc, qui était le grand homme du patronat français et qui disait, notre rêve, ce sont les entreprises sans usine, avec un carnet de commandes et une licence, d'accord ? Cette pagaille, vous en êtes responsable, vous et les dirigeants néolibéraux depuis maintenant plus de 30 ans. Et maintenant, il faut qu'on change tout ça. Alors j'espère bien que le moment venu, vous donnerez le coup de main quand même pour qu'on y arrive. Merci.